La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le sécage et incendie du siège de Tahaou, Sénégal, fait la une de plusieurs journaux de ce mardi. Rallye Fossal annonce une plainte, rapporte Rémi Quotidion. Après son dérapage, Abbas Fahl se confond en excuses. Le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête. Rallye Fossal annonce également une plainte à travers une déclaration, une plainte contre les auteurs de l'attaque de son siège dans la nuit du dimanche au lundi. L'ancien maire de Dakar estime que c'est un acte d'une extrême gravité qui mérite d'être éclairée par la justice et appelle par ailleurs la retenue en cette période de campagne électorale. L'ONG Action pour les droits humains et l'amitié ADA a exprimé hier dans un communiqué sa plus vive condamnation. Selon la note, ce sont des signes d'une escalade intolérable de la violence dans le cadre du processus électoral. L'isolative violence dans la campagne, cocktail explosif, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Le siège de Tahaou incendie, le mea culpa d'Abas Fahl. Après ses propos incendiaires, le ministère de la Justice annonce une enquête. La société civile appelle également au calme. Violence dans la campagne, la pente dangereuse, nous dit nos confrères de Walfu Quotidion. Le siège de Tahaou incendie, l'appel aux armes d'Abas Fahl. Barth également qui demande à ses militants de se défendre. Démarrage de la campagne législative sous très haute tension dans la capitale. Dakar renoue avec ses pulsions de violence selon Vox Populi. Tahaou sénégal incendie au cocktail Molotov. Rally Fossal annonce une plainte et estime que ce qui s'est passé ici est criminel et porte une signature. C'est sans équivoque. Il ajoute en disant qu'il sait qu'il a fait, il a toutes les images. Dans le Sud Quotidion, démarrage de la campagne électorale sur fond de violences à Dakar. Quand Diomaï peine à être entendu. Le siège de Tahaou au Sénégal, état-major de la coalition, Sam Sekadou incendie. Rally Fossal dénonce un acte d'une gravité extrême et annonce une plainte. Barthélémy Diaz s'indigne et appelle à l'apaisement. Le ministère de la Justice annonce les enquêtes. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, appelle à un discours apaisé et constructif. En tout cas, le Soleil nous parle des mises en garde du garde des Sous concernant toujours la campagne émaillée de violences à Dakar. Au premier jour, des affrontements ont éclaté entre pro-Pastef et pro-Sams Sekadou. Le siège de Tahaou incendie, Rally Fossal, menace de porter plainte. Pendant ce temps, révélation, plus de 1 000 milliards retrouvés dans un compte. Scandale ou mensonge ? S'interroge le journal Enquête. Un mystérieux compte de 1 000 milliards dévoilés en pleine campagne. Une accusation grave sans preuve. La réponse de l'opposition. Des experts évoquent des règles anti-blanchiment et l'obligation de transparence. Mais Maki s'expose au désaveu en tant que tête de liste de Takou à l'Ou Sénégal, selon l'Observateur. Nos confrères du groupe Futur Média ne parlent de l'enquête dans le flou d'un retour. Ses adieux au tumulte des meetings et le pari perdu de la retraite paisible. Abdoubo estime que pour l'instant, il préfère ne rien dire. Cependant, dans les échos en meeting à Djourbel, devant une foule monstre, Abdoulaye Silla lance un défi à son cours. Il lui demande d'accepter de débattre avec lui et il va lui prouver qu'il n'a rien compris. Il ajoute en disant que le businessman qu'il est va montrer aux fiscalistes comment on crée de la richesse et de la valeur ajoutée. Le temps de Amadouba est révolu. Ce pays lui a tout donné. Il doit se retirer, renseigne ce journal. Revenons avec Rémy Quotidion, Pétrole, Sénégalais, via le projet Sangomar. Le journal nous informe que 8,17 millions de barils sont produits entre juin et septembre. En sport, dans le journal Rémy Sport Football, Audrey remporte le ballon d'or 2024 à la surprise générale. Record pour terminer, flambant en club, numéro 1 en sélection. Jackson, la nouvelle dimension. Et c'est ce que m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.